Rentre ton temps à te charger, merci. Alors, nous sommes de retour dans notre pas très grand empire, n'est-ce pas ? C'est pas vraiment massif comme endroit. Mais bon, on a une nouvelle ville, n'est-ce pas ? Que notre voisin congolais nous a aimablement cédé suite à des négociations extraordinairement pacifiques. On va dire, qui oserait se plaindre de ce genre de situation, n'est-ce pas ? Cela dit, les anglais commencent à bien faire chier aussi. Et plus ça, je doute beaucoup de mon aptitude à maintenir le Congo et les anglais à distance en même temps. Je pense que ça va être très très compliqué. Non, ce titre sur le chat qui demande s'il y a du Dishonored 2, non. Je n'ai pas reçu le jeu, donc je ne peux pas couvrir le jeu si je ne reçois pas le jeu. Oh, il y a quelqu'un qui a cramé un truc chez moi, là. J'apprécie très moyennement. Le barbare, on va te coller des calours d'arbalètes dans le fion parce que ça fait de l'XP pour les arbalétriers. Voilà. Ici, nous avons un bâtisseur qui est en cours de construction qui ira bosser là-haut quand ce sera possible. Oui, il y a bel et bien un truc qui est en flamme, là. Ah oui, mais c'est moi ! J'avais oublié, c'est moi qui ai foutu le feu, ici. Certes. Certes, certes. Vu que nous avons conquis cette ville de manière tout à fait légitime. Barbare en approche, ou ça encore ? Sérieusement le Congo, vous êtes vraiment sérieux là avec la ville que vous venez de placer ? Écoute, le Congo, je crois qu'on va vous repéter la gueule parce que... Est-ce que tu as vu des barba rockers toi ? Il n'y a plus de barba rockers, arrête de raconter n'importe quoi. L'habitation insuffisante... Ouais, ce n'est pas faux. Cela dit, ce n'est pas une urgence non plus. Il y a une scène qui dit, profite que le Congo est coincé par la trèfle pour allumer l'Angleterre, peut-être. Ouais, je ne sais pas si j'ai très envie de faire la guerre à l'Angleterre parce que je ne sais pas si j'ai une armée suffisamment puissante. Ce qui est plus est à faire la guerre à tout le monde, là je prends quand même pas mal de retard. Ce qui n'est pas non plus idéal. Je ne cacherai pas sur quelques activités de plus ici. Le campement ne serait pas du luxe non plus, mais je pense que ce n'est peut-être pas une urgence. Je crois que si je plaçais un campement là, ce serait un peu glorieux pour le moment où j'aurais envie de lui péter la gueule à lui. Un moment où il risque de très peu tarder. Je ne peux pas te mettre là, hélas. Je pourrais le mettre là, le résultat sera relativement similaire. Vas-y, on va se coller un petit campement. Tu vas voir, ça va être super comique. 34 tours pour réparer ça, on va peut-être éviter en fait. On va peut-être éviter de mettre 34 tours à réparer quoi que ce soit. Tu vas nous faire un moulin à eau. Et toi, tu vas aller là-haut, il y a des trucs à construire. Il y a quand même moyen de dire qu'ils cherchent la merde là, le Congolais. Si je te collais une ville juste entre tes deux villes alors que tu viens de m'en pourrir une qui était là. Cherche les emmerdes Steven. Tu vas finir par les trouver. Je pense qu'une fois que j'aurai un petit peu plus sécurisé peut-être la ville que j'ai chopé, je pense qu'on va refaire des unités militaires. On va peut-être retourner expliquer au Congo ce qu'on en pense de cette décision de se placer là. Hein Billy ? Est-ce que tu fais un peu chier ? Je n'avais pas vu que votre ville était si proche, fous-toi de ma gueule. Fous-toi de ma gueule. On a débloqué la cavalerie, ce qui n'est pas trop mal. On pourrait remplacer avantageusement les mêmes looks, je pense. Faut que les mêmes looks, ça reste des unités de ouf, donc... Peu importe, hein, n'est-ce pas ? La construction navale, je m'en fous un peu. Ouais, quoique tes villes elles sont pas loin de la mer, donc si je pouvais construire des... Des bateaux qui tirent de loin, ça pourrait être utile pour bombarder la gueule à tes villes. Cela dit, dans ce genre de situation, je crois que les bateaux se font assez vite défoncer, mais bon. Ouais, je sais, il n'y a pas assez d'habitation ici. Il n'y a jamais assez de putain d'habitation. Il faudra faire une armurerie, ensuite on fera une école militaire et vous aurez une habitation en plus, les amis. N'est-ce pas fantastique ? N'est-ce pas fantastique ? Eliott Dubac qui dit ce troll du Congo. Ouais, dans le Congo il se fout ouvertement de ma gueule, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense que la prochaine guerre contre le Congo sera la dernière guerre contre le Congo, si vous voyez ce que je veux dire. Je commence un petit peu à me fatiguer là. Ouais, écoute, je crois qu'on n'a pas de meilleur choix que Londres là-dessus, donc on va aller à Londres. Bien que je ne sois pas non plus ami avec notre ami Victoria. Il s'avère que ça m'arrange quand même. Faire un port ici, ce serait peut-être pas mal. Trop de commercial en plus là, ce serait peut-être pas du luxe. On va te coller là. Toi, tu vas nous faire une mine. Bon bien, toi tu vas venir là et tu vas nous faire une mine au prochain tour aussi. Ok. J'ai pas mal de thunes là, mais je cracherai pas sur davantage de thunes. Je vais essayer de booster mon potentiel commercial à donf, histoire de faire une quantité d'or absolument grotesque qui me permettra de sortir des unités technologiquement avancées de manière relativement rapide. Ok, ça c'est fait et c'est vite fait. Débloquer les piquets à ce stade, c'est un peu tardif. Tu dois être construit sur un lac. Je crois pas qu'il y ait de lac chez moi. Ah non, j'ai pas de lac. Quoi que ça, ça compte pas comme un lac ? Non. On va s'abstenir parce que ça m'intéresse très peu. Cartographie pourrait être pas mal. Ouais. Amiral illustre, je m'en fous un peu, je dois dire. C'est ça qu'il nous faudrait, il nous faudrait la frégate en fait. Ça va prendre un certain temps, mais c'est pas grave, on est pas pressé. Bon, vous, il vous faut des habitations, certes. Il vous faut des habitations et c'est un peu dommage. La musique dans ce jeu, des fois, elle est très cool et des fois, elle est très chiante. Là, aujourd'hui, elle a décidé d'être très cool. Ça m'arrange. De mettre ici, ça pourrait avoir une certaine valeur stratégique, ma foi. Pour également te coller là-haut de manière à défendre contre ces abrutis d'anglais quand ils vont débarquer. Je crois que c'est un peu inévitable qu'ils débarquent à un moment ou à un autre, les abrutis d'anglais. On va prendre des mesures préventives. Ouais, pareil. Toutes les routes mènent à Londres. Ok, toi, tu vas aller nous faire une mine là-haut. On va faire plein de mines pour booster la production et ensuite on fera plein d'autres trucs. L'Angleterre cherche à fonder une ville. Ouais, bah s'il la fonde près de chez moi, je vais encore être très fâché. Je vais d'ailleurs immédiatement lui dire. Ne regarde pas comme ça, ma vieille. Ah ouais, tes excuses les plus sincères, mon fion, ouais. Mon fion, elles sont sincères tes excuses. Tu vas aller nous faire ça, toi, ça poussera un petit peu notre croissance. Ok, 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 ok. Pourquoi tu essaies encore de me convertir ? Toi, tu m'as déjà converti, ma vieille. La victoire est complète. Je me soumets à l'hindouiste anglais. Peut-être rapatrié, hein. Contre qui que vous fritez, vous les mecs ? Ah, contre des barbares. Je me suis dit, les anglais sont en guerre contre le Congo. Si les anglais avaient été en guerre contre le Congo, j'aurais déclaré la guerre directe. Ça, ça aurait été une excellente nouvelle. Ça aurait été une très très bonne nouvelle. Alors, bonus de production des zones industrielles. Bonus de proximité pour les plateformes commerciales. Ok. Bonus d'influence. Or plus 1, je m'en fous. Point de savant illustre. Coup d'entretien pour les unités. Ah, c'est plus vraiment une super urgence, ça, je dois dire. Je peux peut-être la remplacer par quelque chose d'autre. Est-ce qu'on a quelque chose qui boosterait une fois de plus notre puissance commerciale ? Ça, ça pourrait être pas mal. La plus de science et de culture par route commerciale. Cela dit, c'est pas non plus extraordinaire. Ça, ça pourrait être cool également. Est-ce qu'on a débloqué un nouveau gouvernement ? Ah ouais, la monarchie m'intéresse pas. La monarchie, elle m'intéresse en temps de guerre seulement. En temps de paix, la monarchie, elle m'intéresse pas. Toi vieux, ça fait genre 18 siècles que t'es ici. T'as fini par comprendre que ça servait plus à rien de pousser ton bélier au... Faut qu'on te fasse un schéma. Bon, d'un point de vue purement technologique, je pense que tu es un petit plus archaïque, Steven. Ok... Il y a une petite série là-haut. Ok, il n'y a plus grand-chose à construire. On va commencer par la caserne, ensuite je referai d'autres bâtisseurs au Caire. Il m'en faut vraiment beaucoup plus là. Voilà, c'est moi une école militaire toi. Je vais construire un truc pour la soie là-haut. Et... Je peux acheter jusqu'au sel. Vas-y, achète la forêt pendant que tu y es, je vois pas de raison de se priver. Voilà, je suis d'humeur des pensières. Mille de sel. Autographie, encore 3 tours. Service diplomatique, ça m'intéresse. Ça veut dire que je vais pouvoir déclarer davantage de types de guerre. Ce qui ne serait pas pour me déplaire. Cavalier. Il ne faut pas confondre cavalier et cavalier. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas la même puissance. Cavalier, ça m'inquiète. Cavalier, ça m'inquiète beaucoup moins. Ok, tu as encore une construction toi-même. On pourrait éventuellement acheter ça là. Est-ce que ce n'est pas trop loin par contre ? Ouais, c'est trop loin. Ah, quel dommage. Pas bien l'investi dedans. Du coup, on va faire 100. On va redescendre ici pour aller nous réparer ça, mec. Vous êtes pas mal, vos plus 4 d'activité, plus 3 d'habitation. Vous n'allez pas me faire chier là. Euh... Il construit le colas si ça t'éclate. Si personne d'autre l'a fait. Je ne vois pas de raison de se priver. De toute façon, vu que les autres civilisations dans ce jeu, elles n'ont rien à foutre de l'océan. C'est quoi ce gros truc bleu qu'il y a dehors, les amis ? Ah, c'est rien, c'est rien. C'est un réservoir d'eau pas potable. Ça ne sert littéralement à rien. New James, aussi un chat, qui demande si je joue contre l'intelligence artificielle ou en multi. Je joue contre l'intelligence artificielle. Ça, c'est une excellente chose. Je joue contre l'intelligence artificielle du Congo, qui aime bien placer ces villes de manière super intelligente. Comme tu peux le voir. Qui cherche pas du tout la mer. Ok, l'Angleterre a découvert l'astronomie, fort bien. Je suis ravi. Il y a quelqu'un qui essaie de continuer à me voler mes technologies. Ce que j'apprécie vraiment peu. Je pense qu'il va y avoir une rétribution à payer, lorsque j'aurai identifié le responsable. Il faut que je débloque tout ça, là. Est-ce que la Guerre Sainte, je pourrais la déclarer contre l'Angleterre ? Ça, ça ne me gênera pas. Ça non plus. Et ça non plus. Mais la Guerre Sainte, ça pourrait être utile contre l'Angleterre. Je sais pas si tu te frites contre des barbares, là, ou contre quelqu'un d'autre. Contre des barbares, ok. Je préfère que vous vous frittiez les uns les autres, les gars, je dois dire. Ok, toi, t'es le bienvenu, mec. Tu peux aller directement. T'es apparu ou ? J'ai même pas vu. N'importe. Production. Ouais, le grenier, ce serait pas mal de le refaire, quand même. Ah, t'es apparu là, ok. C'est quoi ton pouvoir ? Déclenche un l'horeca pour une technologie aléatoire de l'ère moderne ou atomique. Ouais, en 1725, c'est vachement logique. Ok. Et si on découvrait la bombe atomique en 1730 ? Ne serait-ce pas extraordinairement intelligente. Ok, réparez-moi ça, vous les gars. C'est vrai que c'est moi qui l'ai cramé, mais réparez-le quand même. Stade jeune sur le chat qui demande si l'intelligence artificielle est du genre prévisible ou pas. Oui, je pense que c'est d'ailleurs l'un des plus gros défauts du jeu. L'intelligence artificielle a un comportement bien trop mécanique. Ce qui en conséquence la rend relativement prévisible. Alors, tu veux... Offrir des chevaux ? Vraiment besoin de chevaux, vieille. Désolé. On a déjà plein des chevaux. Si tu veux que je t'en remonte quelques-uns, ils sont pas loin de chez toi. Alors regarde, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là aussi. Il y a des chevaux, j'en ai pas vraiment la nécessité si tu veux. Il faudrait qu'on se taille ces petites jungles, mais je pense qu'on construit une série histoire de booster notre production. Probablement plus malin. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une route commerciale vers Aleppo. Pas que ce soit intéressant, mais juste histoire de créer une route. Ça, on s'y déplacera plus vite lorsqu'on envoie nos... nos bâtisseurs. Ici non plus, il n'y a pas assez d'habitations, mais c'est une catastrophe. Faut que je fasse gaffe, elle a un campement près de sa frontière. Je vais peut-être en mettre un aussi, tu vois. Je vais peut-être en mettre un aussi de campement près de ma frontière. Ok, elle a construit un amphithéâtre dans sa ville. Je dois avouer que je m'en fous un petit peu de ça. Je vais être très franc avec toi, monsieur le délégué. Je m'en fous un peu qu'elle construise des amphithéâtres dans sa ville. Qu'est-ce qu'elle veut, hein ? Le truc qui est relou avec l'anglaise, c'est qu'elle me tient vraiment en tenaille, là. Parce que j'ai Londres de ce côté-là, mais il y a une grosse ville de l'autre côté aussi. Bon, celle-là, elle est un peu plus petite. Et elle peut éventuellement m'attaquer également à Damas. Ce qui m'embête un peu parce que Damas est un peu loin de tout. Donc pour lui envoyer des renforts, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal. Ça va être compliqué tout ça, mais je pense que la guerre est inévitable. De toute façon, dès que j'ai vu qu'on était tous les uns sur les autres comme ça, je savais que la guerre était inévitable quoi qu'il arrive. On est vraiment trop proches les uns des autres. J'ai trois de sale pètre. Moi, je devrais peut-être faire des mousquetaires. Oh, l'Angleterre est en train de fonder une nouvelle vie, de le nommer Sunderland. Je suis ravi. Je suis ravi. Et par ravi, je veux dire que je suis vraiment pas ravi. Que la production des espions, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être très sympa. Ouais, la Mornarchie, je repasserais probablement quand l'heure de faire la guerre viendra, je pense. Bonus de proximité, ouais, je m'en moque un peu. Musée d'art, musée d'archéologie... Ouais, ça c'est pareil, ça m'intéresse pas tout de suite. Ouais, ça s'est pas... S'arrêter mieux si j'étais pas déjà converti à une autre religion. Ça, ça m'intéresse beaucoup par contre. Mercantilisme. Vu qu'on a l'air de partir quand même sur pas mal de routes commerciales, je pense que ça va nous être fort profitable. Une petite caserne pour augmenter la quantité d'habitation. Ok, donc l'Empire Anglais n'a pas tenu sa promesse, ça fait plaisir. C'est pas la première fois en même temps qu'elle tient pas ses promesses, donc bon. Faut pas prétendre être étonné. Ce que je vois, moi, c'est que vous êtes tous les deux des connards. Bien, vous me dénoncez, mais c'est vous les méchants dans l'histoire, les amis. Vous êtes juste pas encore au courant. Ah, ici je pourrais faire un campement, ce qui serait pas super utile parce que j'en ai déjà un. Donc je pourrais pas faire un campement en fait. Une plateforme commerciale me déplairait pas trop dans les environs. Ouais, ça pourrait être intéressant de faire l'armée de terre cuite aussi. Ça file beaucoup d'XP à toutes tes unités, c'est ce qui pourrait être drôle. Bon, cela dit, faut vraiment que j'augmente les habitations là-haut, parce que j'ai un peu tendance à oublier de le faire. Ok, ça c'est un excellent bâtiment, je dois dire. Il faut vraiment que je pousse ma production avant tout ici. Ouais, faut que j'envoie des bâtisseurs ici, là. Faut que j'arrête de perdre du temps. Surtout que l'Anglaise commence à créer beaucoup de troupes, donc je pense qu'elle a des intentions un petit peu belliqueuses à mon égard. Ce qui est pas surprenant, vu que j'en ai tout à fait aussi belliqueuses envers elle. Donc, je vais pas trop lui reprocher, n'est-ce pas ? Il s'avère que je suis moi-même un petit peu énervé contre elle. Ça va Billy, il est sympa ton hexagone ? Bien, tranquille. On a inventé les t-shirts depuis, c'est pas mal. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. L'assainissement, ça pourrait être cool, ça nous permettra de booster un peu nos nombreuses villes qui ont besoin d'habitation. Là, ça pourrait être relativement serviable. L'action en série, je m'en fous un peu, je dois dire. Ouais. L'assainissement, ça pourrait être bien. La balistique, ça pourrait être bien aussi. Transformer nos bombardes en canons de campagne, pardon. Ça pourrait être cool. Je vais faire l'assainissement pour l'instant, mais je pense qu'on fera ensuite. La balistique, histoire d'améliorer mes canons, ça me donnera un avantage non négligeable sur la guerre future qui ne manquera pas d'arriver. Ouais, fais-moi les bâtisseurs, toi, on en a besoin de bâtisseurs. J'ai pas besoin d'émissaires ici. Ouais, on va probablement l'envoyer là. T'en as 13 là-haut, toi, la vache. On en a envoyé deux, tiens. Peut-être même en envoyé deux. Salut, poulpe salade, sur le chat. Je sais pas où elle les envoie, ces missionnaires, là. C'est clairement pas chez moi, mais... Peut-être qu'elle essaye de convertir les nouvelles villes qu'elle a fondées, je pense. Putain, le colosse de Rhodes, là, construit en 1770, comme tout le monde sait. Là, nous avons une nouvelle route commerciale que l'on va envoyer... Envoyer à Jakarta. Je vais pas non plus envoyer trop trop de routes à Londres parce que sinon on va se retrouver dans la même situation que la dernière fois, c'est-à-dire... On va déclarer une guerre et... Et soudainement, les routes commerciales qui vont à Londres, elles vont plus vraiment à Londres, si tu vois ce que je veux dire. Ok, Alhambra, ce serait plutôt cool. Ce serait plutôt cool. Je doute que j'arrive à le faire avant que quelqu'un d'autre le fasse, mais ce serait fort utile. Parce que c'est une doctrine militaire en plus, ce qui est d'une puissance vraiment pas négligeable. J'ai perdu la susanité à tout ça, ok. Probablement l'anglaise qui a pris la domination là-dessus. Euh... Je vais te dire que mes troupes font que passer, car mes troupes ne font que passer. Les vieux, c'est pas mes troupes qui sont à ta frontière, c'est ta ville qui est à côté de mes troupes. Donc arrête de te plaindre. C'est pas de ma faute si t'es stupide, mec. Oui, je sais, on a pas assez d'habitations, on a jamais assez d'habitations. En tout cas, ils peuvent pas se planer de leurs activités, ils en ont à plus savoir quoi foutre avec. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Troupes à nos frontières, elles sont à mes frontières. C'est juste que t'as collé ta frontière trop près de ma frontière, Bob. Tu sais quoi ta ville la prochaine fois plutôt que de la raser ? Je pense que je vais la garder en fait. Visiblement, t'as pas l'air d'apprendre. On va t'enseigner d'autres choses. De manière un petit peu différente. Je fais pas mal de thunes là, je suis plutôt content. En temps de guerre, avoir un milliard de thunes, c'est vraiment super utile. Ça te permet d'améliorer tes troupes, ça te permet de sortir des troupes vite, c'est vraiment extrêmement serviable. L'Angleterre a adopté les ordres religieux. Je suis ravi pour elle. Ok, toi je veux que tu viennes là et que tu nous fasses genre 27 syries dans leur forêt. Ah, vous avez pas d'habitation vous, c'est ça votre problème. Je pourrais vous en faire une, mais j'ai besoin d'un autre bâtisseur avant je pense. Ok, il a encore fondé une ville lui. Il cherche vraiment les embrouilles. Je sais pas où tu l'as fondé, mais... Ça a pas l'air d'être à côté de chez moi, ce qui est déjà une bonne chose. Pendant ça, je devrais peut-être aller fonder une ville là au moins. Ah, c'est pas une urgence pour l'instant. Ok, je m'en moque de ça. Peut-être qu'il est en train de fonder vers le sud lui, j'en sais. Ah non, il a fondé là-haut, ok. Il continue sa logique de je me colle à côté de mes voisins parce que je suis un intellectuel. Peut-être envoyer quelqu'un t'achever, toi tu me fais vraiment de la peine. Ok, un phare, ce serait cool. J'envoie davantage de bâtisseurs là. Bon, cela dit la plus grosse urgence c'est d'améliorer cette ville là plus que celle du haut. Celle du haut elle est assez loin des embrouilles, je pense qu'elle peut s'en passer. Je suis en train de se battre contre des... Contre des barbares qui ont des mousquetaires. C'est plutôt dangereux, ça va falloir que j'en fasse des mousqueteurs pour la prochaine guerre. Les mamelocs ne vont plus suffire, je pense. D'artiste et d'ingénieur. Ingénieur, ça pourrait être serviable. Je pense que j'ai plus besoin de marchands et de savants pour l'instant. Toi, tu vas aller là-haut. On va construire des trucs. Toi, tu vas faire l'armurerie désormais. Petite série. On va booster un peu la production de cette ville. Comme ça va être une ville frontalière, celle-là il faut qu'elle ait une bonne production parce qu'il va falloir qu'elle puisse... Encore. Il va falloir qu'elle puisse produire des unités militaires. Ravance pas ton bâton par terre mec, ça vaut pas le coup. Je considère comme belliciste. Donc je suis surtout super beau, je crois. Ça, ça va nous filer des promotions pour toutes nos unités militaires, ce qui est mourir de rire. Et très chiant à faire au passage. Parce que toutes les unités à qui t'as dit de rien faire vont du coup rien faire. Et c'est très agaçant à gérer. Mais bon, c'est quand même une bonne chose de prise. C'est quand même une bonne chose de prise. Alors à Damas, vous avez besoin d'habitation pour pas changer. Je cracherai pas sur une petite plateforme commerciale ici, je dois dire. Et je cracherai pas sur un petit espion non plus. Une petite plateforme commerciale là. Y'a pas beaucoup de bonus de proximité intéressants par là. Celui-là, il est pas aimé. Yo. C'est ça, je devrais acheter cette case et l'aménager. Vas-y, t'as fait une série. Bah écoute, t'as fait une deuxième série. Alors, les promotions, fantastique. M'incendiaire, ouais, t'es pas vraiment la personne qui va aller conquérir une ville, toi. T'es plus là pour défendre, mec. Ouais, même commentaire. Alors, les mêmes locs. Puissance de combat contre les unités occupant un quartier, oui. Il faudrait que je vous achète un orbe à l'étrier et vos passages pour défendre la ville. C'est quand même mieux que les mêmes locs. Plus 10 de défense contre les attaques de ville, c'est plutôt pas mal. Parfait ! Mission incomplée. Ex-Denton qui dit, il faudrait garder le Congo pour le moment où t'auras des armes nucléaires. Ouais, enfin bon, j'ai pas non plus envie de passer 250 tours avec ces idiots qui sont sur mon territoire, là. Parce qu'il m'agace un petit peu. Il m'agace un petit peu beaucoup. On est série, mec. On veut des série, y'a plus savoir quoi foutre. Fais une ferme, toi. Oh, genre, j'ai pas tenu ma promesse de pas déplacer les troupes sur sa frontière. C'est ma putain de frontière aussi, mec, hein. Vous aimez bien jeter vos trucs par terre quand vous êtes fâchés, j'ai remarqué. Il va me dénoncer. Lorsque je marcherai sur vos capitales, on verra qui dénonce qui. Euh... Ouais, on va essayer de tailler ça. Attention, on va pas tailler trop vite quand même les jungles. Ça, ça peut créer des problèmes. Niveau habitation, vu que ça génère beaucoup de populace. Ok, ça c'est une excellente nouvelle. C'est vraiment une excellente nouvelle. C'est cool. Euh... Balistique, ce serait pas mal. Science économique, ce serait pas mal. Big Ben, ce serait cool. Ouais, on va faire science économique. Pour l'instant, je suis pas encore suffisamment énervé pour leur déclarer une guerre. Mais ça devrait pas tarder quand même. J'ai vraiment pas assez de production ici. Il faut quand même viser à faire un campement là. Parce que j'aime pas trop... Le fait que t'es un campement dans le coin toi. Pas trop du tout. Tiens, en fait toi tu vas plutôt aller là. C'est toi qui vas venir ici. Je veux pas passer ? Oh le rollo. Je pense qu'on va probablement s'embrouiller contre les anglais aussi. Je crois que c'est qu'une question de temps. Mais je sais qu'on a pas assez d'habitation là-haut. On a jamais assez d'habitation là-haut. Je suis en train d'en fabriquer là. Et on va pas en avoir assez quand même. Tu vois pourquoi tu continues à te plaindre. On va peut-être te faire descendre. Je crois qu'il faudra bien que quelqu'un prenne cette ville à terme. Ok, Jade a désormais une habitation de plus et c'est toujours passé. Je pourrais faire l'école militaire. Le truc c'est que j'ai vraiment besoin d'un milliard de bâtisseurs là. C'est un peu le souci. J'ai pas super envie de les faire là parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Cavalerie c'est pas mal quand même. J'aurais fait un médecin également. Oh bon. Faites nous l'école militaire d'abord. Ça m'arrange pas mais bon. C'est la priorité. Ok. J'ai dit que je sais pas pourquoi t'es aussi vénère aujourd'hui mais... Congo a changé de gouvernement. Angleterre a construit une bibliothèque. Ok. Je vais t'ignorer toi parce que tu me les casses. Justification diplomatique extrêmement avancée de ma part. Et peu importe. Exenton qui demande si je peux expliquer le principe des habitations. Bah il est relativement simple à comprendre. Si tu veux pouvoir continuer à accueillir suffisamment de population dans ta ville. Il faut que tu aies suffisamment de maison pour tout le monde. C'est pas spécialement complexe. C'est à dire que les villes qui ont une croissance de population galopante. Un petit peu comme Jeddah là. C'est toujours compliqué d'accueillir les nouvelles populations. Parce qu'elles arrivent très vite et que tu peux pas nécessairement construire les habitations à temps pour les recueillir. La route commerciale vers Londres elle est grandiose. Ça doit être triste quand je vais devoir la couper. Oui toi tu fais beaucoup d'unités militaires. Il va falloir que je me défie. Cela dit t'as pas l'air d'en avoir des tonnes autour de Londres. Ce qui pourrait être une bonne chose. Généralement une fois que tu prends leur capital ils font quand même vite la gueule. Du coup ça te permet d'imposer tes conditions plutôt vite du point de vue de la guerre. J'en ai pas super besoin de la gueule pour l'instant. J'ai pas des super bonus de proximité à disposition hélas. Faut oublier qu'on est également là pour la science n'est-ce pas ? Pas seulement la guerre. Tu construis des remparts médiévaux à Sheffield ? Ouais bah écoute c'est plutôt une bonne décision mec. Ça risque de te servir quand je veux te marcher sur la face. Il m'a qui dit à propos de la fin de tyrannie ça donne l'impression que le jeu est amputé d'un tiers non ? Non je pense pas. Je pense simplement qu'ils sont partis directement sur le fait qu'ils allaient faire un jeu court et qu'ils voulaient faire des suites. Parce que ça a été annoncé il y a très très longtemps que le jeu serait beaucoup moins long que leurs jeux habituels. Je pense pas que c'était dû à une amputation du jeu. Mais écoute je m'attendais pas à ce qu'on arrive à le faire jusqu'au bout là même moi donc je suis plutôt content. En plus ça me rappelle le jeu de plateau du même nom. Ok. Commerce triangulaire c'est un peu super bon à prendre. Logistique. Logistique pourrait être cool en temps de guerre ça te permet de bouger beaucoup plus vite. Lorsque t'es sur ton territoire ce qui est pas trop mal. Je commence à avoir une montagne de thunes là. C'est une excellente nouvelle. Ouais on va partir en mode chevalerie. Je vais commencer à produire des unités de cavalerie. Je pense qu'il est temps de foutre la merde. Ouais ça c'est utile. Il est temps de foutre la merde un peu. On va commencer à produire de la cavalerie en chaîne je pense. A Jedi et... Il n'y a pas grand chose d'autre en fait. Au Caire il y a Jedi et puis je pense que ça va être tout. Damas aussi faut que je leur crée des... Des créatures... Des créatures... Des unités. Ils sont un peu isolés et j'ai peur qu'ils se fassent prendre un sandwich. Parce qu'il m'arrangerait peu. Toi ce serait peut-être pas idiot de te faire des remparts mais bon pour l'instant t'as surtout besoin de bâtisseurs. Salut Corrigan sur le chat. Il faudrait que je fasse des mousquetaires aussi j'ai du salpêtre et je m'en sers pas c'est très idiot. Donc c'est une excellente unité de mousquetaires. Tu et moi nous sommes par la route ou la route. Mais l'économie est un problème. Silence Sean Mane. Nous n'avons pas le temps de t'écouter aujourd'hui. Je pourrais carrément rechercher l'infanterie ce qui serait un petit peu à mourir derrière. Débloquer le charbon ce serait pas idiot non plus. Le truc c'est qu'il y a que des trucs pas idiots à faire. C'est quoi l'Eureka ça ? Procédé 2 fort. D'un point de vue population elle évolue relativement vite sa nouvelle ville. A part sa nouvelle ville je veux dire ma future ville. J'ai vraiment besoin de former de route commerciale vers qui que ce soit là mais écoute. Quoi que non je vais te déclarer la guerre bientôt toi donc on va plutôt partir vers chez les anglais. Malgré le fait que ça m'arrange pas non plus. Il va me le dire à chaque tour qu'il y a pas assez d'habitation ici. Tamis tu me donnes vraiment des informations sans intérêt sur l'Angleterre à chaque coup je kiffe grave. Parce qu'il me rappelle qu'il faut que je fasse un espion au passage. Les espions pour le coup ils donnent des infos vachement plus intéressantes. Alors on va peut-être en profiter que t'as rien à faire toi tu vas nous faire un espion. Il faut que je protège le Kerr de toute façon ils arrêtent pas de me voler des technologies ces derniers temps donc. Ok. Ce serait pas mal de leur dire d'arrêter ces conneries. Salut Django sur le chat. Les gens peuvent avoir la modélité de toute couleur. So long. So long as it's black. Une citation de Ford. Ah les remparts médiévaux ça pourrait être cool. Négociant en plus ce serait pas du... du luxe non plus. Le réseau des goûts serait pas mal. Si je veux l'acheter le réseau des goûts il coûte combien ? Genre 1300 pièces d'or ? Ecoute vas-y. J'ai envie de dire à quoi bon être riche si tu jettes pas de l'argent par les fenêtres. N'est-ce pas ? Il faudrait que je fasse des négociants en chaîne également. La cavalerie est meilleure. La cavalerie c'est vraiment une excellente unité aussi. Ecoute ce que tu vas nous faire... Je peux nous faire vite fait bien faire négociant. Et ensuite on va faire de la cavalerie. Que l'on va placer je sais pas au hasard sur notre frontière avec le Congo. Ah non désolé mec mais même si l'accord était intéressant je fais pas de commerce avec les types qui installent leur ville chez moi là. Désolé. De ne pas être désolé. Waouh merci Damis de nous informer que l'Angleterre a construit un campus. Je suis ravi de l'apprendre. Damis. Damis. Alors plus 100% de science pour les bâtiments du campus. C'est extrêmement bien mais pour l'instant c'est pas ce qu'il me faut. Parce que j'ai malheureusement pas assez de place pour les doctrines économiques. Donc je pourrais remplacer une de mes doctrines joker. On va remplacer une de mes doctrines joker. Ça m'ennuie mais... J'aimerais bien équiper ça aussi mais bon. On peut pas tout équiper c'est un peu le concept même du délire. Si on pouvait tout équiper ce serait un peu trop facile. Un peu petit peu. On va à Jakarta toi. La théocratie ne m'intéresse vraiment pas. Un nationalisme. Ouais. Un gars de Bolshoi ne m'intéresse pas. Nationalisme pourrait être utile pour le bonus de production sur les unités de l'air. Industriel et moderne vu qu'on s'en approche dangereusement. Fais les remparts toi parce que j'aime pas trop le fait que t'es quand même super isolé. Essaye quand même de garder tes distances avec tes estimés voisins. Elle nous appartient pas cette case ? Hop. Il y a tout qui nous appartient mec. Le monde est à nous. Ah l'Angleterre a construit un marché mais écoute merci Damis de cette information hautement inutile. C'était très intéressant mon vieux Damis. Ok pour pousser Damis dans le vide. J'ai vraiment besoin de plus de bâtisseurs sur cette partie. J'ai rarement eu autant de cases libres sur lesquelles je pourrais faire un milliard de choses. là. Jakarta vas-y. Mouais tu vas nous faire une autre série là-haut toi. Ok bon bonus de plus 3. Bonjour. Gaeladrian sur le chat. Désolé c'est un peu dur de lire ton pseudo dans cette couleur. Plus 3 habitations ça devrait nous suffire pendant quelques secondes peut-être ici. On va pouvoir construire autre chose éventuellement. J'apprécierais. Chantier naval c'est peut-être pas la plus grosse des priorités. Négociant c'est pas non plus la plus grosse des priorités mais bon faut bien que quelqu'un les construise donc on va les faire. J'aime pas dépenser 1300 pièces d'or et j'ai quand même encore 3000. Ah il y a quelqu'un qui a fait Big Ben je suis très fâché. Je voulais faire Big Ben. Big Ben est un peu super utile pour les civilisations comme moi qui font beaucoup de commerce. C'est pas grave mais ça fait chier quand même. L'école militaire nous donnerait davantage d'habitation. Bon je crois qu'il est temps de commencer à... De commencer à Parabellum comme on dit. Euh... Toi tu vas... Tu vas rester au Caire et tu vas faire du contre espionnage. Mec. J'aime pas trop qu'on me vole mes petites euh... Mes petites technologies là. J'aime pas ça du tout. Ok... C'est une série. Alors ouais ce qu'ils m'ont volé la suzeraineté la dernière fois c'est à tout ça. Ok. Donc il y a quelqu'un qui en a investi un max là-haut. Ce qui est dommage. Je pense que ça doit être les anglais parce que à mon avis le Congo ils en ont pas assez pour en envoyer autant là-haut. Ils en ont déjà 13 qui sont à la venta ça me parait peu probable. Ah bah l'Angleterre a construit un moulin à eau dis donc c'est fantastique ça. Donc tu me diras c'est peut-être une des factions que j'ai pas encore rencontré parce que... Techniquement j'ai rencontré que deux voisins sur cette partie alors qu'il y en a beaucoup plus que deux donc... Il se trouve c'est un autre voisin qui a... Qui a construit tout ça. Si il y a là-haut ça pourrait être cool. Oui je sais faut que je construise plein de choses ici mais... J'ai également d'autres priorités. Alors on va commencer à faire de la cavalerie parce que... Je voudrais avoir une armée bien balèze au moment où je retombe sur la gueule du Congo. Ah tiens salut Gilgamesh ! Gilgamesh tu fais comment quand t'as une crotte de nez dans le nez avec la taille de tes doigts et comparé à la taille de tes narines mec ? Tes mains c'est un peu des steaks. Je sais pas où on t'a découvert et où on t'a croisé mais... Si je peux avoir une relation cordiale avec Gilgamesh ce serait très profitable parce que Gilgamesh il a un bonus d'attaque sur les... ... gens qui emmerdent ses alliés ce qui pourrait être très très cool. Dans mon cas. Ça pourrait être fort chouette. T'es encore un peu lent d'un point de vue production donc on va continuer à la booster. Vas-y éclate toi mec. Je t'en prie. Un article récent révèle que la Sumer commerce avec l'Arabie. C'est moi l'Arabie mec je suis au courant. Je pense que la race humaine a fait un grand erreur au début de la révolution industrielle. Je suis au courant qu'on fait du commerce avec eux. En plus t'as plein de forêts que t'exploites même pas fils. Ça me fait de la peine. Toi que t'as construit là c'est un campus ? Il va être cool quand je vais l'acheter. T'es en train de faire quoi là ? Une plateforme commerciale ? Putain mais c'est cool t'installes pile les bâtiments que j'ai envie donc c'est cool quand je veux te voler ta ville ça va être vachement profitable pour moi. Extrêmement profitable même. Ouais j'ai pas super envie de t'envoyer jusqu'à Londres toi si tu vas probablement te faire capturer. On va t'envoyer à Jakarta. C'est plus prudent. Tiens fais moi le temps parce que ça fait un milliard d'années que tu veux que je le fasse. Et ça me fait un peu de la peine. Le chantier naval pourrait être cool également. Surtout continuer à faire des bâtisseurs. Faut faire des fermes toi. On a plus assez d'habitation à Damas mais écoute ça aura duré trois tours c'est déjà ça. Au passage à Damas j'aimerais bien que tu ailles là. Un comme ça l'autre y défendra la ville. Ce qui est profitable pour tout le monde. La bourse ça rapporte de l'or. Pour l'instant je suis vraiment pas en daish d'or avec mes 180 pièces d'or par tour si tu veux je suis pas vraiment à plaindre je dirais. On pourrait se faire une petite fragate là ça pourrait être drôle. J'ai même envie de dire. On pourrait s'acheter une petite fragate ça pourrait être drôle. Pourquoi construire les trucs lorsque tu peux juste jeter les pièces d'or dans les airs. Ça les fait appérater comme par magie. Comme par gym. Et viens plutôt par en bas toi. Va venir jusque là toi mon vieux. L'Angleterre je sais que tu flippais mais flippe pas. On a d'autres objectifs que de te casser la gueule. Ah il me reste un bélier ici tiens c'est une bonne nouvelle. C'est plus vraiment au point d'un point de vue purement technologique. Mais ça me déplaît très peu en fait. Enfin il me reste quoi ici ? Oh une tour de siège comme c'est mignon. Cette musique là tape un peu sur le ciboulot par contre. Soyons très honnêtes. Je suis quand même content quand elle s'arrête n'est-ce pas ? Il ne restait pas un deuxième canon quelque part ? Il semblait que j'en avais plus que ça. Ah bah il est... Non c'est pas celui-là. Il me semblait que j'avais un autre canon quelque part. Je ne sais pas où il est. Euh ouais restez pas en formation vous. Je voudrais que tu retournes là-haut à terme. Quand tu pourras le faire parce que là tu ne peux pas vu qu'il y a des cavaliers sur ta case. Système mono-unité c'est toujours un grand moment d'intelligence. Tu n'as pas déjà dit d'aller au Caire toi mec ? C'est un autre espionnage. Ferme. Qui est-ce qui veut quoi là ? Que dalle. Ok j'ai juste réussi une quête. Je n'avais même pas réalisé que j'avais une quête pour eux. Donc tant mieux. Ah le Congo a des mousquetaires dis donc c'est mignon. En tout cas j'ai de la cavalerie c'est mieux donc. Oh des barbares qui apparaissent aussi. Qui est fort fâcheux. Parfait le Bélier il est où ? Il est là. Promis vieux on a absolument pas l'intention d'attaquer ta ville. Absolument pas. Oh tiens l'Huntering. J'ai eu le temps de recruter deux savants hein. Dans l'espace du temps où il fallait en recruter quand même. Cela dit faut quand même pas que je laisse cette ville sans défense. Parce que je pense que les anglais ils vont probablement essayer de la prendre. Faut quand même que je fasse gaffe. C'est un neuf tours pour un arbalétrier mec. J'ai envie de dire achète moi un putain d'arbalétrier. Paniquez pas vous les amis. Chaque chose dans son temps. Alors c'est quoi ton super pouvoir toi ? Un horeca pour l'informatique en 1856. C'est pas ? Chacun sait. C'est en 1856 qu'on a inventé l'internet. Tu me diras le fait qu'on découvre la chimie en 1800 est tout aussi ridicule. Non j'aurais dû lui envoyer le grand amiral. Une ambassade ? Mais j'ai envie de dire éclate toi mec. Glotaire a adopté la doctrine du rationalisme. TG. Ok, ça c'est cool. Écoute, on pourrait commencer à se faire des avions, ce qui serait vraiment grotesque. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu ma grande passion d'être grotesque, donc pourquoi pas après tout. Eh, l'artillerie, le cuirassé, là, ça me paraît plutôt valable, quelque part. Ok, Damas, il est arrivé, lui, ce qui est une bonne chose. Je vais faire quand même les remparts de la Renaissance, parce que j'aimerais bien que cette ville soit un peu mieux défendue. Vu sa position un peu fâcheuse. On a découvert du charbon. T'as vu du charbon, toi, Bob ? Ok, là, il y a du charbon, Cole. Parfait. Ça nous fait déjà deux unités de charbon, c'est Cole. On n'a pas vraiment besoin pour l'instant, mais à terme, ça pourrait être utile. Billy, mon cher, je ne crois pas avoir nécessairement de justification pour te déclarer la guerre, non ? Attalak, t'entraînerais une guerre contre le Congo, sans rien. Ouais, ouais, la guerre ne te fait pas peur. Attention, si vous appuyez sur le bouton déclarer la guerre, vous allez déclarer la guerre. Est-ce que ça vous surprend, les gars ? Ok, bon, le mousquetaire, il est un peu vénère, parce qu'il est dans une forêt, ce qui ne m'arrange pas du tout. Cela dit, si on négocie gentiment avec lui pendant quelques tours, il risque de trouver la chose un petit peu moins... ...camique. Moi, j'aime beaucoup la distribution, hein, très élégante des boulets de canon dans sa face, tiens. C'est ça, ça. Il a bien nous saoulé, le mousquetaire, là. Je n'ai vraiment pas placé à un endroit qui m'arrange. T'as dit, une fois qu'il sera fumé, je pense qu'il ne lui reste pas grand-chose de très impressionnant dans les environs. C'est vachement ça que je voulais faire, je suis ravi que tu aies pris cette décision. Parce que t'as sélectionné l'unité que je ne voulais pas que tu sélectionnes, ça fait toujours plaise quand tu fais ce genre d'idiot, aussi. Et on va rester gentiment défensif par là. Il va probablement attaquer mon canon, je pense, au prochain tour, là. Le mousquetaire, une fois qu'il sera sur mon territoire, il sera beaucoup moins dangereux. J'aime beaucoup le fait que, soudainement, le bélier, maintenant que je l'ai collé à une unité rapide, a visiblement un turbo et de la nitro derrière. Ça fait plaise. Rapproche-toi un peu, toi. On va avoir besoin de ton aide. On va avoir besoin de ton aide. Toi, t'es défendu. Toi, par contre, t'es pas défendu. Cela dit, il y a un cavalier qui arrive dans deux tours. Pour l'instant, c'est pas une urgence. Si ça devient une urgence, je mettrai la main à la poche et on invoquera des unités rapidement. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que l'Angleterre me déclare la guerre aussi. Ce sera le plus effrayant. Il n'a pas attaqué avec le mousquetaire ? Pas très courageux de ta part, mec. Pas très intelligent non plus. Ah, mais évidemment que c'est toi que je voulais sélectionner. Putain, qu'est-ce que c'est agaçant, ce truc ? C'est bon, je peux diriger l'unité que je veux, là ? Merci. C'est pas ça. On va traverser la rivière ? Pas super, mais... C'est beaucoup le fait que la ville est défendue par des types avec des fusils, alors que techniquement, les unités qu'il y a dedans, c'est les arbres à l'étrier. C'est là que tu vois un petit peu le paradoxe de l'intelligence artificielle qui broche les arbres technologiques, et à côté, tu vois leurs unités qui datent d'il y a 550 ans, voire plus. Parfait. Toi, Billy, tu peux probablement arriver aussi par là. Cavalerie, c'est vraiment une excellente unité. C'est vraiment une excellente unité. Bon, eh bien, écoute, ta ville est quasiment déjà tombée, là, ce qui m'arrange. Putain, un amiral illustre ! J'en rêvais. J'en rêvais tellement que le précédent, il était... Il était encore là. Hein, putain, ce que vous servez à rien, les amiraux illustres. Ouais, vas-y, il fait ton super pouvoir, j'en ai rien à se couler. Ça octroie une promotion à une seule unité militaire navale. C'est tellement de la d'aube. Hein, putain. Ah, t'as été converti au Zoroastrisme, toi. Étonnant. Passage, on va te faire un arbelétrier. Est-ce qu'il n'est pas impossible que t'aies la visite de troupes agressives à un moment ou à un autre ? J'ai oublié de te jouer, toi. J'aurais dû le jouer plus tôt, parce que j'aurais probablement pris la ville, du coup. Je t'avais oublié, mec. C'est pas grave. Ok. Tout le monde me considère comme belliciste, mec. C'est pas vraiment nouveau. Le retour du mousquetaire, à qui il reste désormais trois points de vie. Bon, sa ville l'a, l'est prise. C'est même pas une question. C'est pas une question du tout. On va te prendre avec lui, là. Voilà. Bon, bien. Et on va faire descendre le reste des armées vers le sud. Avant toute chose, prends ça dans ta face, toi-même. Ça, ça t'aura pas suffi ? Écoute, vu que t'as l'air de kiffer les boulettes canons, prends-en encore quelques-uns. Ah, ça t'a calmé, là, d'un coup. Ok. Bon, notre prochain objectif, ça va être... Est-ce que je prends sa grosse ville ou est-ce que je prends sa petite ville ? Je pense que je vais prendre sa grosse ville, en fait. Est-ce que vraiment, tu m'agaces ? Je pense que ça te calmera un petit peu. Ça, ça ne coûte pas grand-chose, donc pourquoi se priver ? Toi, initialement, tu te défendais de Jedha, donc je vais te renvoyer là-haut. T'as choisi le chemin le plus court, ça fait plaisir. C'est un peu cool, quand même, ces unités de cavalerie avancées, qui avancent à toute vitesse, là. Elles sont tellement chouettes. Entre les mêmes looks et ça, c'est quand même un peu de la bombe. Là, en deux tours, j'ai traversé tout le royaume. Ce qui m'arrange pas mal. Parfait. Toi, tu vas rentrer au cœur. Toi, tu vas rester là. Toi, tu vas en descendre aussi. Il nous faudra davantage de canons, par contre. Je n'avais pas vu qu'ils nous ont à rester qu'un. Ouais, vas-y, on va t'annexer. On va gentiment t'annexer. On va faire de la cavalerie, encore, toi. Je l'aime bien, la cavalerie. C'est plutôt utile. Toi, par contre, tu vas nous faire un canon, vu que t'es moins loin de la ligne de front. La bombarde, ça met un peu 107 ans à construire, par contre. Ça met un peu 107 ans à construire, donc pourquoi la construire ? Autant l'acheter. Et tu vas nous faire de la cavalerie aussi, tiens. La bombarde dans 5 tours, je peux la transformer en canon, donc ça va être très, très pratique. Répare-nous le grenier. Toi, vas-y, descend. Je vais me descendre jusque-là, honnêtement. Continue à nous faire des fermes, toi vieux. Parfait ! Un tour relativement productif, tout ça. Je pourrais changer de gouvernement au prochain tour, pour... Non, dans 3 tours, pardon, pour... Adopter un gouvernement un petit peu plus adapté à la guerre, mais je pense que le nôtre fera largement l'affaire. Grâce au déblocage de l'alumbra, finalement, je n'ai pas vraiment besoin de gouvernement militaire, vu que j'ai déjà un bonus du nombre de... Du nombre de doctrines militaires que je peux prendre. Allez, tout le monde, à la frontière, les petits gars. Regardons le bélièges, j'aurais peut-être dû les mettre derrière une unité un peu plus rapide, mais bon, peu importe. Pour rentrer à la maison. Si tu veux, voilà. Toi, tu vas rester là jusqu'à nouvel ordre pour défendre notre nouvelle prise. Toi, tu vas te régénérer un coup. Toi, viens donc par là. Fasse ton tour. Fasse ton tour, régénère-toi. Une ferme. Où est-ce qu'il n'y a plus de bouffe ? Ah, ce n'est pas de ma faute s'il n'y a plus de bouffe dans votre ville, les mecs. Ce n'est pas moi qui l'ai construite. Donc allez vous plaindre aux propriétaires originels. Je ne suis pas concerné. Je ne sais pas s'il a des forts dans sa région, mais s'il n'en a pas, je vais aller jusqu'à sa capitale. Une fois qu'il aura perdu sa capitale, je pense qu'il va être un peu moins qu'Yazburne. J'ose espérer, du moins. Alors, il y a la Vanta qui cherche les embrouilles là-haut. Si tu les cherches, tu vas les trouver, toi. Si tu cherches les embrouilles, tu vas trouver les embrouilles. Tu vas regretter les embrouilles. Et on est plutôt bien en place, là. Écoute, on va ouvrir l'offensive au tour d'après, du coup. Ciao, ramenez-nous sur le stream. Sur le chat, pardon. Mais tu as une promotion, toi, dis-moi. Non, je ne désire pas que tu te fasses pousser des jambes et que tu montes sur la côte. Puissance de combat contre les unités navales, puissance de combat contre les défenses de quartier. Si jamais je décide de prendre cette ville, je pourrais peut-être tirer dessus avec le bateau. Il faut qu'elle est peut-être trop loin, je crois. On verra. Qu'est-ce que j'aimerais que tu puisses dire automatiquement à eux ? Elle a fait la même chose et rate de me casser les burnes. Ce serait vraiment quelque chose qui m'arrangerait beaucoup. C'est de lui redire toutes les 5 minutes d'aller faire du contre-espionnage. Je trouve ça extraordinairement passionnant. Et alors vraiment passionnant. Pour 3 tours avant qu'on puisse vous balancer les canons dans la face. Ouais, 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 tu ne m'aimes pas. Donc à un moment, il va falloir que je te calme également, toi. Le Congo a encore fondé une nouvelle ville ? Bah écoute, c'est croire qu'il veut que je lui en peux voler plus encore. Il a décidé de fonder ailleurs, bizarrement. Nationalisme, production de combat rapprochée, ouais, ça ne m'intéresse pas nécessairement. Ça, ça pourrait être intéressant, mais je n'ai pas envie de sacrifier quoi que ce soit pour. Je pense qu'on va partir vers le communisme d'un point de vue gouvernement. Probablement ce qui est le plus adapté à ma situation, malheureusement. Ça, ça, ça ne sert à rien. Colonialisme, c'est un peu tard pour... Un peu tard. Il va nous faire de la cavalerie, toi. En plus, tu l'as produit là-haut, ce qui m'arrange beaucoup, parce qu'elle descend beaucoup plus vite, comme ça. Sophie, je m'en fous. Et je sais, il n'y a pas assez d'habitation ici. Il n'y a jamais assez d'habitation ici. C'est un peu le problème. T'es mignon, toi. T'es mignon, mais ton chien... ... passe au coup de fusil dans la gueule. Il ne fait pas le malin. Alors, tu vas m'empêcher de passer là, toi ? T'es pas casse, mais... C'était clairement le chemin le plus court. Ok, écoute, je vois beaucoup d'unités anglaises dans le coin, mais je ne vois pas beaucoup d'unités congolaises. Ça m'inquiète très peu. Ouais, on va se former un petit régiment d'arbe à l'étrier. Nice. Pour ceux qui ne savent pas, quand tu avances suffisamment haut dans l'arbre technologique et compagnie, tu peux former des régiments avec les unités similaires. Et du coup, ça les fusionne, entre guillemets, histoire de compenser un peu la limitation de place que tu as, de ce point de vue-là. Faire de la place à l'avant avec la cavalerie, vu que c'est l'unité qui a le plus de... de points de mouvement. Non, tu ne peux pas tirer aussi loin que ça, toi, c'est regrettable. Tu peux également te promener et voir s'il n'y a pas des trucs à casser dans le coin. Ouais, ça, je m'y attendais un peu. Regrettable, mais malheureusement un peu inévitable. Dans l'anglaise, par contre, avec ton apôtre, là, tu me casses un peu les bons becs. C'est-à-dire... Tu gènes un petit peu ma conquête, ma vieille. Et ça dégage. Fort bien. C'est moi où elle est en train d'attaquer le Congo, aussi. Alors. Là, il est en train de nous attaquer de plus bumbi, là. Ça ne m'inquiète pas des tonnes. Il n'a pas assez d'unité pour inquiéter mes villes, là. Putain, qu'est-ce que c'est agaçant, ce bouton. Et malgré le fait qu'il peut faire des mousquetaires, la grosse majorité de ses unités sont des unités de daube, donc... Permets-moi de ne pas être impressionné, mon vieil. Oui, les mousquetaires, c'est bien, mais ça ne fait pas toute une armée. Donc toi, il va peut-être falloir que tu recules. Bon, on rentre à la maison. Le canon avance lentement, mais sûrement. Je pense qu'il va probablement essayer d'attaquer ici, lui. Je vais mettre une unité de cavalerie sur ma ville, quand même, mais... Il ne m'inquiète vraiment pas des tonnes. Il m'inquiète même très, très peu. En plus, tu as des petits gisements de salepêtres chez toi, là, ce qui me... ne me déplairait pas d'emporter. Toi, par là, toi. Tu appuies l'amiral, puisque tu ne lui serres à rien, fais ça. Ça, au moins, tu es utile pour une fois dans ta vie. Alors... Remparts médiévaux, ça va nous servir. Un peu tard pour faire ça, mais c'est pas grave. Ça va nous servir quand même. Toi, tu ne peux pas tirer ce tour-ci. Tes défenses sont un peu en train de céder, Steven. Elle est en train congolais, Steven, là. J'ose espérer que je ne fais pas erreur là-dessus. Reste là-dedans, toi. Reste là-dedans. Cette petite offensive qui vient de l'ouest, là, elle ne me fait pas peur du tout, mais c'est quand même important de la contrée. Je m'en doute à qui il allait attaquer le canon. Ils n'aiment pas les canons, en règle générale. Est-ce que je peux tout à fait piger ? C'est relativement dangereux. Et cassez pas ma bombarde, les gars. D'ici un tour, elle va pouvoir devenir un canon, donc cassez pas la bombarde. Bordel. Alors, à Damas. Damas, je ferai bien un réseau d'égout histoire de pouvoir essayer peut-être de régler leur putain de problème de population. Des remparts antiques, ici, ce ne serait pas du luxe, mais on va les acheter. On ne peut pas les acheter. C'est gênant. Je les aurais bien achetés. Je vais acheter ça, par contre. C'est gênant de ne pas pouvoir les acheter. Ça aurait pu être pratique, quand même, là-dessus. Avant toute chose, j'aimerais voir si toi, tu es à portée de qui que ce soit. Non. Hélas. C'est pas très triste. Alors, mon cher estimé canon qui va mourir au prochain tour. Tire ton boulet avant qu'il ne soit trop tard. Dors bien. Ouais, vas-y. La défense, elles font un peu la gueule, les gars. Elles font même beaucoup, la gueule. Vous allez tuer mon canon, mais... Je crois que je ne sais même pas si vous allez tuer le canon, en fait, parce que je crois que la ville, elle va tomber. Voilà. Formez un. Formez donc petits groupes, tous les deux. Je peux vous améliorer en canon de campagne, vous. C'est grotesque. Je pense que c'est drôle. Soudainement, cet arbalétrier s'est senti pousser un canon. Tu m'étonnes qu'on va l'annexer, sa ville. Tu m'étonnes qu'on va l'annexer, sa ville. Écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ma bombarde qu'elle est clamsée. Excellente nouvelle. Tu vas attendre le prochain tour, toi, parce que c'est un peu dangereux de se trimballer dans le coin. Oui, beaucoup de réparations à faire, ici. Ce qui ne m'arrange pas des tonnes. Je vais réparer le moulin à eau en priorité. Au Victorious, tu vas me déclarer la guerre et il est temps que tu l'annonces, ma vieille. Je suis sûr que ton frondeur et ton type avec les lances, là, ils vont vraiment nous impressionner. C'est une bonne chose qu'il ait rapproché. C'est une bonne chose que tu aies rapproché ta catapulte, mais c'est plus facile de la tuer lorsqu'elle est devant moi. L'Angleterre est de recevoir une déclaration de guerre en provenance de l'Aventa, donc je pense qu'ils ont déclaré la guerre au Congo, en fait. Je pense qu'ils ont déclaré la guerre au Congo. Ouais, elle a déclaré la guerre au Congo. Tranquille, on essaie de surfer sur mon succès, miss. Ces opportunistes, là, j'aime pas trop ça, moi, l'opportunisme, mec. J'aime pas trop ça, les opportunistes. Allez, on se rapproche. On se régénère. Il y a encore une ville à prendre, les gars. Voilà. Oui, mais il rate de me donner le contrôle de mon nouveau canon. J'en ai rien à foutre. Ouais, toi, ça va prendre un certain temps de te régénérer, donc on va te laisser te régénérer tranquille. Pas un personnage illustre ? Un général illustre ! Écoute, bienvenue, mec. C'est une catapulte qui cherche les emmerdes. C'est peut-être une catapulte qui cherche les emmerdes. Tu vas les défendre. Il y a déjà quelqu'un à l'intérieur de la ville ? Ah, bah écoute. Je demande le peuple. Ouais, non, restez dans le coin, vous, les mecs. Restez dans le coin. C'est pas eux que je veux, c'est ceux que je veux. Alors, squad ton pouvoir, toi. Création instantanée d'unité d'infanterie avec un niveau de promotion. Ok. Pas très intéressant, mais pas inintéressant. Salut, les mecs ! On a des fusils automatiques en 1874. Est-ce que pourquoi pas ? Les remparts médiévaux, c'est un peu tard pour les faire. Toujours besoin d'un petit peu de production, toi. On va faire l'école militaire. Ça te donnera un petit peu d'habitation et de la production au passage, ce qui n'est pas trop mal. Alors, on n'a pas assez d'habitation. On n'a pas assez d'habitation dans la ville qu'on vient de conquérir. Oui, c'est un problème. Ok. Qui a fait la paix avec qui d'autre encore ? Quand tu veux. Jakarta a fait la paix avec le Congo. Ok. C'est un problème pour le prochain tour, cette approbation, mec. Ah, fort bien. Toi, tu vas venir là. Tu vas te régénérer un co. Et attendez le prochain tour. L'offensive attendra le prochain tour. Donc, je fais gaffe de ne pas me faire sucrer la capitale par Victoria, vu qu'elle a déclaré un petit peu la guerre avec le bon timing du genre... Ah non, mais c'était mon idée depuis très longtemps de déclarer la guerre au Congo. Promis. Je n'essaie pas du tout de surfer sur le fait que tu es en train de leur péter la gueule un truc de malade. Bon, qu'elle n'aille pas nous faire croire qu'avec son armée d'élite qui est composée d'un frondeur, d'un lancier et d'une catapulte, qu'elle avait vraiment l'intention d'accomplir quoi que ce soit. Bon, après, le fait que je viens de prendre de cette ville va bien l'emmerder parce qu'elle ne peut plus vraiment passer directement par mon territoire vu que je ne vais pas ouvert mes frontières. Donc, ça risque de la ralentir sensiblement aussi. Et là, bon, un boulet de canon, deux morts. Ce qui, quelque part, n'est pas si impressionnant que ça. Dis bonjour à l'armement du futur, toi. Demande d'où on les sort, ces flingues. Moi aussi. C'est pas grave. OK, bon, il est temps de t'attaquer. Bon, elle est bien défendue, par contre, sa capitale. Il a un mousquetaire dessus. Ça va être plus compliqué à prendre. Ce qui ne veut pas dire que ça va être très compliqué à prendre. Mousquetaire est une bonne unité défensive. Je ne t'avais pas vu, toi, mais tu es mort quand même. Les mamelots qui vont probablement y passer là-dessus. Pas trop grave. Ils ont fait leur époque, ils ont fait leur temps, ils ont fait leur taf. C'est vrai que l'infanterie va les ruiner assez vite. Est-ce qu'il m'aurait fallu s'arrêter vraiment plus de canons ? Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont passés les canons de mes précédentes guerres. C'est vraiment pas ce que j'en ai foutu. Ils ont peut-être plus morflé que ceux que je me souvenais. m'aurait fallu. Attaquer pour l'instant. Toi, tu ne peux plus bouger pour l'instant. Est-ce qu'on peut acheter des trucs ici ? On peut s'acheter un petit canon de campagne à 1080 dollars. Salut, Carzomir, sur le chat. Je crois qu'il est un peu tard pour que tu nous envoies de la cavalerie. Toi, on est un peu loin désormais, donc fais-toi une petite école militaire. Scatter of the week qui demande si je ne me confondrai pas avec ma partie Aztek. C'est fort possible, ma foi. A force de faire 50 parties différentes au bout d'un moment, tu les mélanges un petit peu toutes. Il me semblait que j'avais quand même plus qu'un seul canon ici. C'est peut-être pas le cas. Ouais, vas-y, deviens un canon de campagne. Je ne sais pas trop ce que ça va changer, mais éclate-toi. Elle va être dure à prendre cette ville. On va perdre du monde là-dessus. Mais c'est pas grave. Du monde, j'en ai et j'ai du fric si je veux les remplacer. Donc, c'est pas un souci. Ah bah, t'as raison, tiens, gâche tes attaques sur les Anglais. Ça ne me déplaît pas du tout. Les Anglais, ils essayent d'arriver par la mer. Il va falloir que je leur bouche le chemin. Ils évitent une petite attaque d'opportunité de pourri. C'est vrai qu'ils évitent. t'es plus lié à qui que ce soit, toi. T'es pas censé être là ? Non, tu peux pas passer là ? C'est pratique. Euh, toi, viens donc ici. Passage, le bélier, je sais pas pourquoi t'apparais là parce que t'es ici, mais bon. Je fais cette remarque en sachant que c'est quelque chose qui te dérange assez peu, là-dessus. Ok, des bons dégâts. Ah, pas des dégâts de ouf, mais des bons dégâts. Il est très bien. Il est chelou, ce bac, quand même. C'est vrai que je voudrais que t'attaques, en fait. Bref, je m'en doutais que les mêmes looks ils passeraient. En même temps, c'est plus vraiment leur époque, là. C'est plus vraiment leur époque au même look. Et puis, ils m'ont quand même extraordinairement bien servi sur la première guerre contre le Congo, donc je vais vraiment pas leur en vouloir. Est-ce que tu peux finir le travail, toi ? Bon, je crois que ça va être difficile. Il nous faut juste une attaque de plus, là, et on prend sa putain de ville. C'est quand même triste. Viens, viens, là, toi. Non, non, t'es pas blessé, t'inquiète. Fini le travail, bordel. Je veux pas que les Anglais me chouarvent ma conquête. Voilà, excellent. Excellent travail. Parfait ! Bon, écoute, je suis plutôt satisfait de ma petite prise, là. Mon armée a morflé, mais je m'attendais à perdre les mêmes looks, donc je m'en cogne. On a récupéré une ville qui est probablement pas en super état, mais c'est pas un gros souci non plus. Et puis après, s'il continue à faire chier, je vais aller lui prendre celle-là aussi, parce que pourquoi pas. Annexer la ville, oui, j'ai pas le choix, celle-là. On va l'annexer. On va l'annexer, et on va y réparer le moulin à eau. On va y réparer le moulin à eau. La tour de siège qui est clairement là et absolument pas ici. Tu vas prendre ton mal en patience, parce qu'il faut que je te ressorte une nouvelle unité à escorter. C'est probablement une unité de cavalier. Est-ce qu'à faire de Wig qui dit j'ai découvert le balai en assiégeant une ville, c'est probablement dû au doigtiment qu'il y a à l'intérieur de la ville. Quelqu'un qui cherche la merde ici ? Tiens, il y a un barbare. Je les ennuie, toi Billy ? Il est minimum avec ton armure. Ça marche moyen contre les boulettes canons, les armures, en fait. T'avais pas mis au courant ? Euh, repose-toi, toi. Toi, je veux que t'ailles au caire. Putain, qu'est-ce que c'est relou de devoir te le dire toutes les trois secondes ? Qu'est-ce que c'est relou de devoir te le répéter toutes les cinq secondes ? Ah, Sumer est désormais... Quoi que tu veux, toi ? T'es un comic, toi ? La Vanta qui vient de se retourner contre le Congo. C'est glorieux, ça. Alors qu'il avait je sais pas combien de... Il avait je sais pas combien d'envoyé là-haut et désormais, ils lui ont déclaré la guerre. Grandiose. C'est tout le monde qui est en train de faire la guerre au Congo, là. Ce qui est assez logique, en lui revenant ces deux plus grosses villes, là, je l'ai transformée en cible un petit peu appétissante. Pas trop surprenant que... autant de monde décide d'en faire son petit-déj. la bombarde. Tu vas aller défendre la ville. Ouais, vas-y, ça m'intéresse pas des tonnes, mais bon. Porte. Et toi, tu vas venir... Tu vas escorter le bélier. Arrêtement, à ce stade de la partie, il n'y en a plus beaucoup des unités avantagées contre la cavalerie. Je sais pas si c'était vraiment le meilleur choix que j'ai fait. Les lanciers et tout ça, c'est plus vraiment à la mode. Enfin, du moins, ça devrait pas l'être. Je sais pas si ça valait vraiment le coup. Ouais, vous pouvez pas faire grand-chose de très productif, vous, les gars, ici. Bah, écoutez, vous allez vous faire des remparts antiques et on vous enverra... On vous enverra des bâtisseurs construire un milliard de scieries autour de vos portes parce que c'est de ça dont vous avez besoin plus que d'autres choses. Ça va régénérer plutôt vite. On va repasser en défense. Ouais, à mon avis, les Anglais vont prendre sa ville qu'elle a. Dès qu'elle lui a déclaré la guerre comme une... comme une grosse opportuniste et qu'il n'y a plus grand-chose d'appétissant par là, à mon avis, elle va aller le choper par derrière. Il y a 50 milliards de guerres qui sont en train d'être déclarés. Là, c'est grandiose. Air moderne en 1882. Alors... On va aller rechercher les rangers. Je ne sais pas si ça m'intéresse des tonnes. Ils ne font pas mal les rangers. C'est un petit peu des unités à distance mais ils n'ont pas une portée de ouf. On va rechercher les sous-marins en 1882, n'est-ce pas ? Ou des unités en t-shirt. On va se contenter de rechercher l'infanterie déjà. Ce qui sera pas mal. Surtout qu'on en a déjà une, l'unité d'infanterie. Régénère-toi. Régénère-toi. Nous avons une route commerciale de plus. Écoute, tu vas te l'envoyer là. Histoire de tracer la route entre les deux villes. Nous avons de nouveaux dogmes disponibles. Arrêtement, je pense que l'archéologie ça va pas vraiment être ma grande priorité là sur cette partie. Je pense vraiment que ça va pas être le cas. L'urbanisation va m'être bien plus utile. Jedha, vous avez toujours pas assez d'habitation parce que vous avez jamais assez d'habitation. Cela dit, on va bientôt pouvoir faire des quartiers. On va bientôt pouvoir faire des quartiers dédiés à l'habitation, des quartiers résidentiels. Ce qui va être vraiment utile. C'est ton marché. Toi, tu peux vraiment pas faire grand chose de passionnant. Écoute, tu vas faire des bâtisseurs et on va faire semblant de croire que tu vas y arriver un jour. Zanzibar a déclaré la guerre à la Venta. Qu'est-ce que c'est agaçant ce truc ? La Venta a déclaré la guerre à l'Arabie. Je suis ravi de l'apprendre. La Venta a déclaré... La Venta, tu cherches la merde, tu vas la trouver. Déclarer la guerre à Victoria aussi. Déclarer la guerre à Zanzibar. Et déclarer la guerre à Hong Kong. Vous voyez, la Venta, ils ont envie de décéder, il faut croire. Ils ont déclaré la guerre à tout l'univers. Je pourrais aller prendre, leur ville est plutôt pas mal, mais la question, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de prendre leur ville ? Je ne pense pas. Je ne pense pas avoir super envie de prendre leur ville. On va passer ce tour. Ouais, tu veux rester là pour l'instant. On va passer ce tour et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Civilisation 6. Ça doit faire genre une heure et demie que je suis en train de jouer là. Je pense. On va voir. Ah, il y a un bateau barbare qui traîne là-haut. Il va falloir qu'on lui explique notre point de vue. Tu es fou là, toi ? Que fais-tu donc dans les eaux du Caire ? As-tu pas entendu ? Il ne fallait pas chercher la merde à la Ramy. Bon, fort bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Civilisation 6 parce que comme je l'ai dit, je crois que ça fait déjà largement plus d'une heure que je suis en train de jouer. Plutôt satisfait d'avoir enfin claqué son venier au Congo parce que vraiment, il faut vraiment croire qu'il n'apprenait pas malgré le fait que je l'avais déjà giflé la semaine dernière. Le message n'était pas encore rentré. Je ne sais pas vraiment ce que je vais faire ensuite. J'aimerais bien construire 5 milliards de bâtisseurs histoire d'aménager tout le territoire que j'ai capturé là qui est vraiment mal amélioré. Là, tout ça, je ferais des cirés là-dedans. pour ne plus savoir quoi foutre avec. Je pense qu'on va avoir une phase de gestion assez importante la prochaine fois parce qu'il faut vraiment que je m'affaire à aménager mon territoire. Oui, voilà, 1h37 comme nous dit Madingue sur le chat. Donc voilà, c'est un peu long. Donc je vais lever l'overlay super laid et on va voir sur quoi on s'enchaîne. A tout de suite les gens.